Excusez-moi, c'est moi qui ai oublié de mettre mes pauses. Lâche les pitons! Il reste que c'est un jeu un peu niaiseux, qui ressemble à rien de plus que du bingo, qui ne fait appel à aucune intelligence. On essaie de faire un spectacle avec ça. C'est rendu que c'est moi qui suis en l'osteure. Ça va bien? En tabernouche, pareil. Arrête un peu. Corline, quand c'est calme, il ne veut pas chier dans la pelle. Regarde ce que ça fait. Alors toujours que ça ne fait pas appel à l'intelligence, c'est pas trop forçant de regarder le banquier. Les enfants aiment ça, parce que c'est un signe que ça... C'est une émission pour enfants, si c'est mon avis. C'est carrément ça. Exactement. Il a l'air au banquier quelque chose, moi, qui m'a laissé perplexe pendant un petit bout. Il a fallu que je m'arrête et que je réfléchisse un petit peu à ça. Je ne l'ai pas regardé toute la veillée. Je ne l'ai pas regardé au complet. Comme question de faite, je flippais les canaux quand je suis tombé là-dessus. Et là, je suis tombé sur ce participant-là, que je vais vous faire entendre dans une seconde. Merci à Jockey Pop de nous avoir sorti un extrait. Ce participant-là, juste l'image nous faisait preuve qu'il y avait quelque chose de spécial qui le concernait. Puis ensuite, en l'écoutant, bon, bien vu. Voici ce que ça donne. J'ai étudié au collège Edouard-Montpetit en comptabilité. Et moi, je suis autiste de haut niveau. Tu dois être bon en mathématiques. J'ai été le meilleur au Québec, un des meilleurs au Québec en secondaire 5. Je suis exceptionnel en calcul mental. T'es capable de calculer quoi, par exemple? Bien, la journée de la semaine que quelqu'un est venu au monde. 6 août 1967. Vous êtes né un dimanche. Mélissa me faisait remarquer tantôt, ça fait Rain Man un peu, c'est vrai, avec les espèces de prouesses mathématiques et toute l'affaire. Il reste quand même que ce participant-là, autiste, à quelque part, tu regardes ça et tu te dis, « Tabarnouche, c'est-tu pas assez formidable? » On fait abstraction, la différence de quelqu'un, puis on le fait venir dans une émission comme ça. C'est grand public, ça démythifie un peu. « Bank Christie, ça a l'air pas pire. » Mais en même temps, ça avait tellement l'air d'une utilisation. Tu sais, à la sauce TVA, là. TVA aime beaucoup prendre des gens qui font un peu pitié pour que les matantes qui regardent TVA soient pas armées devant TV. C'est souvent ça. C'est leur façon de travailler. C'est le mauvais goût que ça laissait dans la bouche hier. Je sais pas si on était tout seuls. Salut, Doc Payot, comment ça va? Bonjour, monsieur Stéphane Gironde. Bonjour. Doc, vous, la lecture que vous faites... Je sais pas si vous avez regardé le banquier. Je sais pas si... Je l'allais pas regarder. Et si j'avais su, je ne l'aurais surtout pas regardé. Parce que ça fait 28 ans que je traite et j'accompagne des autistes de toutes sortes de niveaux, de haut niveau et de très bon niveau, avec des déficiences intellectuelles sévères. Et j'aurais pas trouvé ça drôle, pas en tout cas. En fait, Doc... L'utilisation de... Qu'on prenne un Rayman, un vrai Rayman, puis qu'on le présente au public, ça fait petit cirque. C'est l'expression que vous avez utilisée quand on s'est parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui, Doc. Vous avez dit que ça fait animal de cirque pas mal. On le fait tourner en rond, puis on le fait sauter d'un cerceau enflammé quasiment. Oui. Ça fait animal de cirque avec des personnes qui ont une maladie, une maladie du cerveau, qui est pas chic. Ils ont besoin d'être supervisés à vie. Même ceux de haut niveau, là, peuvent rarement vivre seuls. Ça veut dire quoi, ça? Bon, il l'a dit lui-même, le gars, dans l'extrait qu'on vous a fait entendre, il dit, je suis autiste de haut niveau. Ça veut dire quoi, ce Doc? Oui, pour le gars, c'est synonyme. C'est un autiste, c'est quelqu'un qui a certains déficits de son fonctionnement psychique, mais qui peut avoir des points d'excellence inusités. Alors, il y a des affaires très simples qu'il n'apprendra pas, et il y a d'autres affaires extrêmement complexes qu'il va être capable de revendre. Son propre père le disait lui-même, hier, dans l'émission, que son fils n'était pas autonome. Est-ce qu'il faut mettre ça sur le dos des parents qui l'ont envoyé, là? Comment vous voyez ça? Non, 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 non. Écoute, c'est pas évident, cette histoire-là. Mais d'utiliser... Écoute, ceux qui ont écouté ça, là, ils ont appris quoi? Rien. Alors, tu l'as vu, toi, là. T'as appris quoi, de ce gars-là? Tu peux te dire qu'en 1967, c'était un dimanche qui était le six-soum. Moi, je me sentais voyeur en regardant ça, Doc Mayhew, hier. J'ai trouvé ça un peu malsain. Je me sentais comme un voyeur. Explique-toi. Ben, en constatant ce que c'était, j'ai trouvé qu'il faisait pitié, le gars. Je m'ai trouvé vraiment voyeur. J'ai l'impression que je n'étais pas le seul à regarder ça par curiosité malsaine. Non, 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 non. Tu ne t'es pas trouvé voyeur. Tu t'es trouvé exploiteur. C'est pas pareil. Tu as exploité une maladie. Pour te divertir. Tu étais un peu gêné. Et avec raison. Tu n'as pas été voyeur. Sur la curiosité, cessons cette attitude culturellement bien implantée au Québec que la curiosité, c'est malsain. Non, non. La curiosité, c'est sain. Apprennent ceux qui sont curieux. Ceux qui ne sont pas curieux, ils n'apprennent rien. C'est ça, parce qu'être curieux, c'est poser des questions. C'est vouloir en savoir davantage. C'est pousser un peu plus loin. Non, bon, là-dessus, je vous suis, Doc. Je comprends ce que Jérôme veut dire. Alors, hier, Jérôme, tu n'es pas senti voyeur, tu t'es senti exploiteur. Un peu, c'est ça. Utiliser une maladie mentale, une maladie du cerveau, une maladie mentale, une maladie du cerveau, une maladie du cerveau importante pour te divertir. Ça, c'est un petit peu gênant. Qui présente un autiste, il aurait pu inclure un autiste avec quelqu'un qui vienne informer le public c'est quoi l'autiste. Ben, c'est une maladie du cerveau. Ah bon? C'est une maladie du cerveau puis ça varie énormément. Il y en a qui ça peut donner des grosses déficiences dans leur développement puis d'autres avec des déficiences pas trop sévères et même avec des points d'excellence qu'on n'explique pas. Remarquez que ce n'est pas une émission éducative. Le banquier, c'est une émission qui est là pour attirer des codes d'écoute. Plus de 2 millions hier, selon les chiffres publiés. Sans vouloir être écouté. Au lieu de dire des niaiseries, si elle avait appris 3-4 phrases, voyons comment elle s'appelle le pingouin. Julie Schneider. Julie Schneider. Si Julie Schneider avait appris 3-4 phrases, au lieu de dire des stupidités, elle aurait pu dire 3-4 choses intelligentes. Non? Non, regarde, absolument. Elle aurait pu dire 3-4 points informatifs sur l'autisme. Ben, ça aurait été différent. Ok, on va vous faire connaître ça. On va démystifier. Mais en même temps, Doc, l'idée qu'on a de l'autisme, on ne connaît pas ça. Vous, ça fait partie de vos spécialités. Vous avez dit 28 ans que vous travaillez dans ce domaine-là. Les cas les plus lourds vous sont référés parce que vous savez comment composer avec ça. Moi, l'idée que j'avais de l'autisme, c'était des gens, des enfants, bon, peu importe, qui se retrouvent dans un monde totalement à part avec qui il est impossible de communiquer. Je regarde la TV. Hier, je vois un autiste qui placote avec une animatrice de TV. Oui, mais ça dépend. C'est qu'il a l'asperger, l'autisme, qui n'est pas sévère, léger, souvent, il va manquer de jugement. Il manque de jugement social. Par exemple, tu vas avoir de la difficulté à les emmener dans un salon funéraire, ils vont se mettre à rire très facilement, très fort. Je vous donne un exemple de manque de jugement social. Il arrive le temps d'aller faire l'épicerie, mais il ne sera pas capable d'acheter les bonnes choses. Donc, il n'y a pas une sorte d'autisme. Évidemment, comme n'importe quelle des maladies, il y a divers degrés qui existent. Divers degrés de sévérité de la maladie. OK. Ce gars-là qu'on voit hier en train de discuter et de parler de ses prouesses mathématiques et de ces affaires-là, c'est-tu un autiste qui est bien soigné ou bien c'est quelqu'un qui a une... Il n'y a pas de traitement pour l'autisme. Ah non? Non. On peut simplement utiliser des antipsychotiques pour contrôler les excès d'agressivité, d'impulsivité et d'agitation. Oui. C'est une maladie qui... On peut... Et comme lui, dans son cas, les autistes, mais au niveau, Asperger, souvent, qu'on utilise un antipsychotique ou pas, ça ne change pas grand-chose. Tu sais, s'il est calme, il n'apprendra pas plus certaines affaires qu'il n'est pas capable d'apprendre. Hier, Doc Mayhew, ce jeune homme-là a dit qu'il étudie en comptabilité et l'affirme. Raymond Chabot Grant Thornton lui a offert un stage de six mois rémunérant d'entreprise. Est-ce que ce type d'autiste-là est capable de s'intégrer sur le marché du travail dans une entreprise comme celle-là, de près vous? Très rare. Ils n'ont pas de jugement social. Ils vont faire des erreurs de jugement. C'est qu'il faut qu'il soit supervisé. Ah, c'est jamais pareil, c'est pas... C'est que si on voulait, et... je suis pas sûr que c'est d'envoyer des bons signaux cette histoire-là. Pourtant, il y a des parents qui, d'ailleurs, écrivaient à nos collègues ce matin, puis qui disaient, hé, ça nous a rempli d'espoir. Des parents d'enfants autistes, puis qui ont dit, ça nous a rempli d'espoir que de voir ça hier à télé. Voilà. Le Québec, champion de l'illusion. Pensée magique. Merci, messieurs. Champion de l'illusion, de la pensée magique, du développement psychique très peu évolué, de l'Auto-Québec, de l'astrologie, du casino, à Steve. Hé, champion de l'illusion. Fait que dans le fond, hier, tout ce que... Et la vigueur débarque. Tout ce que ça a fait hier, Doc, c'est que ça a juste donné encore de faux espoirs à des parents qui s'arrachent le cœur pour essayer de trouver une solution à quelque chose qui se résout pas. Ouais, ouais. Au lieu de... Je sais pas de... La résilience, la résilience, c'est l'information. Je dirais, la bonne information avec la résilience. Trouver quelqu'un qui valut bien votre enfant autistique et qui va être capable de vous le situer dans son degré de sévérité et qui va être capable de vous dire, en général, avec ce niveau de sévérité-là, qu'est-ce qu'on peut espérer. Mais ça, c'est pas Québécois, c'est Mayou, ça. Tu comprends? Ouais. Ça, c'est du Mayou, ça. C'est pas Québécois, ça, là. Et c'est ce que je fais depuis 28 ans. Et encore là... Il y a beaucoup de parents qui l'ont apprécié, qui apprécient ce genre de... Alors, les Québécois sont pas tous des morons. Moi, je dis paquet de morons, mais on est pas tous... Les Québécois sont pas tous morons. Mais il y a une culture profondément établie, là. On est les champions de l'illusion. Quand je disais hier, tantôt, la sauce TVA pour présenter une affaire de même, je me suis pas trompé beaucoup comme ça. Ah, écoute, les champions de l'illusion. On nourrit, on alimente l'illusion, l'illusoire et l'illusion. Puis comme disait Jérôme, écoute, c'est sûr qu'énormément de Québécois sont jamais, sont bloqués au niveau d'au stade de la pensée magique d'un enfant de 4-5 ans. Alors... Le dossier intellectuel collectif c'est fort, des fois, hein? Euh... C'est une moyenne. Si je veux en parler du dossier collectif, c'est qu'il y a une moyenne. Puis la moyenne, c'est une courbe. C'est comme une cloche. Alors, t'as les deux tiers autour du milieu de la cloche et puis t'as des bouts. T'as des bouts à chaque... T'en as pas mal dans le bas de la cloche de chaque côté. OK. Donc, il y en a plus dans le bas tiers que dans le bas deux tiers que dans le haut tiers, je comprends bien. Dépendamment des régions au Québec, tabarnouche... Ah, c'est ça. C'est toute mon histoire avec tout le monde en parle. OK. J'ai failli vous demander, Doc, si ça expliquait le fait que TVA est en tête des codes d'écoute, mais ce serait trop chien de poser cette question-là. Non, pas comme ça. Non. Il faut être méprisant, par exemple. OK. Tu comprends? Oui, je suis d'accord. Je vais voir la réalité et mépriser l'autre. C'est très différent. À se voir tel comme on est, c'est important pour mieux réagir, puis se voir collectivement, se voir individuellement, puis se voir collectivement. Alors oui, collectivement, au Québec, on est en train de devenir comme l'Irlande était jadis. C'est-à-dire? Des champions de l'illusion, du gambling, des lotos. Tu comprends? Des sweepstakes. Vous voyez? Bingo, loto, astrologie, tireuse de tarot, religion. Depuis qu'on a enlevé la religion, je pensais qu'on avait évolué. Tabard! Ça n'a rien changé. On le devait être remplacé par une autre illusion. Merci, messieurs. On a simplement remplacé la religion catholique par tous les maudits gogus que je viens de vous énumérer. Les sectes. Écoute, les sectes foisantes au Québec, les diseuses de Bonaventure puis les sectes, s'affoisonnent. Comme jamais. Québec progresse très peu. Alors, il est important d'essayer de nous voir tels que nous sommes sur le plan culturel, dans notre grande mouvance. C'est pour ça que le PQ essaie de s'installer. Le PQ, je les trouve, c'était le gouvernement le plus brillant, le plus instruit qu'on n'a jamais eu à ses débuts. Et je trouve ça intéressant parce qu'ils ont compris la moyenne collective, le collectif québécois et ils ont voulu se superposer. Ils ont dit, vous êtes assez caves que vous avez besoin de nous autres pour vous dire quoi faire. un peu comme des parents qui pensent que leurs enfants sont des idiots puis papa a raison, maman, c'est tout, tu comprends? Et PQ, c'est tout. Le PQ va prendre soin de votre bien. Le PQ, c'est ce qui est bon pour vous autres. Oui, c'est ça. Et si vous n'avez pas voté oui, c'est parce que vous n'avez pas compris. Merci. Et tout ça se tient. Lorsque je dis que le Québec est champion de l'illusion, on est plus qu'ailleurs. Peut-être, OK, c'est sûr que si tu nous compares au Zimbabwe, c'est bien évident qu'on est plus évolué que le Zimbabwe. Puis on est plus évolué que la Russie. Mais tout de même, avant de commencer à croire qu'on est vraiment évolué, je prétends qu'on a encore beaucoup de relents de demi-civilisés. Oui. Comment on va se sortir de ça, Doc? En en parlant comme on fait là. La prise de conscience, monsieur. Comme un chien qui chie dans le salon, tu lui mets le nez dedans? Non. 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 La prise de conscience n'est pas de s'écraser le nez dans sa crotte. Non. La prise de conscience est un processus de distanciation. C'est de prendre du recul. C'est un peu comme on fait là. On se regarde aller, on se étudie vrai que... Puis là, on met plusieurs éléments. Ce qu'on fait, c'est qu'on se regarde et on essaie de prendre un petit peu de recul. Tu comprends? C'est pas notre spécialité au Québec, ça. Non. Il n'y a pas un gouvernement qui incite à ça, messieurs. Parce que ça va à l'encontre de tous les maudits gouvernements qu'on a toujours eu au Québec. Parce qu'ils sont élus pour gouverner. Ce sont nos dirigeants. As-tu déjà vu un dirigeant qui essaie d'aider quelqu'un à s'élever? Non. Il va prendre son poste de direction. Il coupe sa job, c'est ça. Mais oui. Son dirigisme ne sera plus nécessaire. À quand un gouvernement qui va être élu dans l'espoir de ne plus être nécessaire, on ne vivra probablement pas assez vie pour voir ça, hein, Doc? Jamais. Non, oublions ça. Alors, la vraie démocratie, écoute, d'ailleurs, le système démocratique est une simple, belle, grande illusion. Je ne dis pas qu'elle faille l'éliminer, mais je vous dis que c'est une belle illusion. En tout cas, c'est le moins meilleur des pires systèmes. Exactement. Mais la démocratie, c'est une grande illusion, mais c'est une illusion. Et je le vis, je peux vous l'assurer, je l'ai vécu depuis plusieurs années. Lorsqu'on essaie de prétendre que nous sommes dans un pays où la liberté d'expression prime, messieurs, s'il vous plaît, soyez sérieux. On est assez bien équipés ici maintenant pour savoir que ce n'est pas vraiment vrai. Regardez simplement ce que j'ai vécu depuis 1999, vous allez voir que la liberté d'expression, mais je ne me plains pas, je le savais. Oui, et les événements sont en train de vous donner encore une fois raison. Doc, merci beaucoup. Merci. Effectivement, très intéressant et on se reparle. Merci de votre confiance. Salut. Bye bye Doc, merci de votre confiance. Je l'ai parlé, je pense, c'est la logique même qui s'exprime. Il était bon en tabarnouche aujourd'hui Doc. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon les autres fois, mais aujourd'hui particulièrement, je trouvais qu'il était dedans en tabarnouche. C'est sa spécialité. Doc Mayhew, il ne se vend pas de ses affaires-là. C'est un gars relativement modeste, puis il ne devrait pas. Ça ne fait pas loin de 30 ans que tous les cas, c'est ça qu'il me racontait aujourd'hui, hors des ondes, tous les cas d'autisme et de schizophrénie infantile lui sont référés dans son coin. Ils sont trois ou quatre psychiatres au Québec à travailler avec ça. Je dis oui, mais les autres, ils n'en font pas. Ils ne touchent pas à ça. Il s'attaque lui au pire, au pire dossier. Ça me fascine de l'entendre parler de ces affaires-là. Il est 5h08. Vous êtes à l'antenne de Choix Radio X avant de passer à la pause. Mélissa, tu as des cadeaux. Ben oui.